Salut tout le monde, content d'être de retour après un gros rhume, on est sur Baldur's Gate 3, donc on va commencer ce nouveau let's play, c'est parti. Alors c'est pas mon premier Baldur's Gate, j'avais fait Dark Alliance sur PS2, mais c'était plutôt en hack and slash. Le 3 je pense c'est du tour par tour. Il est très bien noté, potentiellement un Gauthier. Donc on va voir ça, nouvelle partie. On va choisir équilibré. Aventure de difficulté équilibrée qui vous propose de nombreux choix, Cornelien. On est sur PS5. En mode performance. Ah, c'est le premier trailer. de Baldur's Gate 3. C'est parti. Qui êtes-vous ? Ok, création du personnage. Origine, c'est quoi ? Starion. Jouer un personnage existant de Baldur's Gate 3. La Aiselle, Gale, Ombre Coeur, Will, Carlash, Sombre Pulsion. Personnaliser, c'est un petit... Alors, corpulence. On va prendre un homme. Lui, il m'a l'air d'être trop zdeg. Ok. Rasse. Elf. Créature éternelle incroyable de longévité. Les elfes maîtrisent les forces de nature et s'épanouissent aussi bien dans la lumière que dans les ténèbres. Perception. Vous avez un bon sens de l'observation et d'essayer des détails cachés. On va se mettre par tour. Ok, l'elfe, ça a l'air d'être pas mal. Tiflin. Un draw. Banni du monde de la surface et obligé d'aller s'installer dans les tréfonds obscurs, les draws sont des êtres aussi pragmatiques qu'impitoyables. Ils sont divisés en deux factions principales, les fidèles de Lot qui appliquent scrupuleusement le credo maléfique de leur déesse et les adeptes de la Seldarine qui s'opposent au désir de la reine des araignées de renverser le chèvre du panthéon elfique. Ok. Alors, lumière dansante sort mineur d'évocation. Éclair dans un rayon de 9 mètres. Ok. 9 mètres. Épée courte. Tiflin. Descendant des Diables des Neuf Enfers, les Tiflin font l'objet d'une défiance constante à Féroun. Par chance, leur faculté occulte en font des experts de la survie. L'humain. Race la plus commune de Féroun. Les humains sont réputés pour leur ténacité, leur créativité et leur capacité illimitée à se développer. 9 mètres. Mission humain. Polyvalence humaine. On va essayer de prendre un perso polyvalent. Il a pas mal de trucs. Gityonki. Implacable. Les Gityonki sillonnent la mer astrale sur le dos de leurs dragons rouges. Attaquant de leur épée d'argent et de toutes leurs puissances pioniques les Illitides partout où ils les trouvent. Pour se venger des milliers d'années d'esclavagisme que ceux-ci leur ont fait subir. On crée une main spectrale invisible capable de manipuler les objets et d'interagir avec eux. Nains. Aussi robustes et inébranlables que leur maison de pierre, les Nains figurent parmi les meilleurs guerriers mineurs et forgeons de Féroun. Vision dans le noir. Résistance de Nains. Ok. Demi-elfe. Curieux, ambition et touche à tout. Les demi-elfes sont les bienvenus partout mais ils ne sont vraiment chez eux nulle part. Mission humain. Ok, vision dans le noir. Ouais, c'est pas mal aussi. Alphelin. Petit mais débrouillard. Les alphelins sont plutôt casaniers mais leur chance et leur dextérité naturel en font des aventuriers à la hauteur. Ouais. Gnom. Petit, rusé et infatigable, les gnomes profitent de leur remarquable longévité pour explorer Féroun jusqu'à... jusque dans ses moindres coins à la surface comme dans les profondeurs. Dark et Eid. Ces êtres fiers accordent une énorme importance à leurs clans et à la compétence de chacun de ses membres. Autrefois esclaves des dragons, ils font tout pour parvenir à vivre en autarcie car ils détestent de voir quoi que ce soit à quiconque même odieux. Demi-orc. Les demi-orc sont la preuve d'intenses émotions qui les poussent à l'action plutôt qu'à la réflexion. Que ce soit la rage qui les incite à se battre ou au contraire l'amour qui peut les conduire à accomplir des actes d'une grande montée. Acharnement. Sauvagerie. Ok bon, je pense qu'on va rester dans la normalité, on va prendre humain. Classe. Roublard. Aussi talentueux qu'insaisiable, Roublard est un acrobate ingénie et polyvalent qui est un don pour sortir indemne de n'importe quelle situation presque. Ok alors bon. On a le rôdeur. Le rôdeur est un éclair doublé d'un pisteur hors pair. Sa connaissance instinctive de la nature lui permet de traquer ses proies favorites. Paladin. Vous n'oubliez jamais le serment que vous avez prêté de défendre la justice, ce qui fait de vous une lueur d'espoir en ces temps sombres. Moine. Vous êtes capable de canaliser votre connaissance du cosmos pour éviter les attaques de vos adversaires et éliminer ces derniers avec une redoutable efficacité grâce à une succession de coups rapides comme l'éclair que ne renieraient pas les plus grands maîtres des armatiaux. Ça c'est un perso qui se bat avec ses poings. Guerrier. Passé maître dans l'art du combat, le guerrier porte son armure comme une seconde peau et manie toutes sortes d'armes avec une habilité inégalée. Druid. Communication avec les animaux. Ça c'est pas mal. Les druides canalisent les forces élémentaires de la nature et sont très proches des animaux, maîtrisent des formes sauvages, leur permet d'ailleurs de se transformer en de nombreux animaux différents des royaumes oubliés. Ça peut être intéressant le druide. Claire. Doté de puissants pouvoirs magiques divins qu'ils utilisent pour faire le bien ou le mal selon leur allégeance. Les Claire sont les représentants des dieux qu'ils vénèrent. Bard. Vous savez pertinemment que la musique est bien plus qu'un diversissement, c'est une source de pouvoir. Par l'étude et en multipliant les aventures, vous avez appris à maîtriser l'art du chant et de la musique ainsi que la magie qu'ils recèlent. Les plus redoutables combattants sont ceux qui ne font qu'un avec leur côté sauvage. Cela leur permet de faire un appel à des instincts particulièrement développés, à une musculature hors du commun et surtout à une rage implacable. En sorceleurs, qu'il s'agisse d'un don d'une qualité provenant de leur lignée, les en sorceleurs sont naturellement doués pour la magie. Occultiste, lié par un pacte contracté avec un protecteur tout puissant, l'occultiste troque sa loyauté contre des talents surnaturels et une magie unique. Magicien, maître des arcanes férues de recherche et d'expérimentation, les magiciens se spécialisent dans diverses écoles et s'appuient sur les techniques modernes pour tirer la quintessence de la magie ancestrale. Alors moi je vais regarder quelque chose, Astarion, c'est un elfe roublard. Laïzel, c'est une guerrière. Gale, magicien, claire, occultiste, barbare, en sorceleur. Gale, magicien, claire, occultiste, barbare, en sorceleur. Ok. Donc nous on avait dit humain. Alors roublard, c'est pris rodeur. Paladin, c'est pas pris. Moine. Bien, il y a ses pris. Druid. Je suis pas sûr. Claire, c'est pris. Bard, c'est pas pris. Maîtrise de l'épée longue. Le bard, il a l'air d'être pas mal. Barbare, c'est pris. Paladin, rôdeur, roublard. En sorceleur, occultiste, magicien. Allez, go le bard. Alors, sort mineur, vous pouvez modifier votre sélection de sort mineur en faisant votre choix dans et ici dessous. Les sorts mineurs n'utilisent pas d'emplacement de sort et peuvent être lancés à volonté. Moquerie cruelle. Vous insultez une créature, ce qui lui inflige un désavantage sur son prochain jet d'attaque. Protection contre les armes. Les attaques contondantes, tranchantes et performantes vous infligent des dégâts réduits de moitié. Main du mage. Vous créez une main spectrale capable de manipuler les objets et d'interagir avec eux. Co-butteur, vous bénéficiez d'un avantage sur votre prochain jet d'attaque. Vous bénéficiez d'un avantage sur les tests de charisme. Quand une créature non hostile, ce sort peut être lancé même si vous êtes réduit au silence. Lumières dansantes, éclairs dans un rayon de 9 mètres. Lumières. Un souffle, une aura de lumière, un objet. Finision incitant les créatures proches à aller voir de quoi il s'agit. Lancé, ce sort ne révèle pas votre présence. On va garder protection contre les armes. Et on va prendre... Ok. C'est bien ça. Lumière d'encens. Sors. Maudu Giaison. Sors. On a l'évocation du niveau 1. Soigne une créature que vous pouvez voir. Ça, on gardera. Murmure dissonant. Il fera une créature. Cette dernière sera ensuite plus facile à toucher et ne pourra plus se déplacer. Courrière de Tasha. L'inérité de la cible est telle qu'elle en tombe à terre et est incapable de se relever. Héroïsme. Vous-même ou la cible. Retrouver immunisé contre l'état effrayé et récupérer 5 coins de vie temporaire par tour. En guiaison, on va garder. Amitié avec les animaux. Imprécation. Jusqu'à 3 créatures subissent un malus de moins 1 des 4 ogs d'attaque et ogs de sauvegarde. Charme. Personne. Charme par magie et un humanoïde. Ce qui l'empêche de vous attaquer. Vous bénéficiez également d'un avantage sur les tests de charisme dans les dialogues avec lui. Les ennemis bénéficient d'un avantage sur les jets de sauvegarde contre les effets de charme. Soin des blessures. Ok. Déguisement. Sommeil. Grande foulée. Feuille morte. Nuit orphérique. Communication avec les animaux. Confère la faculté de comprendre les animaux et de communiquer avec eux. Ok. Donc on a pas besoin de druides. Merde. On va mettre ça. Vague tonnante. Libère une vague de force foudroyante qui repousse toutes les créatures et les objets. En tout cas les Sims subissent tout de même la moitié de dégâts. 5 mètres. On va partir sur ça. Instruments de musique. Tango à main. On va prendre la guitare. Le Lutz. Historique. Charlatan. Accoïte. Vous avez passé votre vie à servir un temple. À prendre les rites sacrés et à offrir des sacrifices à la ou aux divinités que vous vénérez. Continuer à servir les dieux et découvrir leurs secrets vous permettra de réaliser de grandes choses. Perspicacité. Religion. Passer maître dans l'art de la manipulation. Le charlatan est un grand baratineur qui n'hésite pas à mettre son bagout à profit pour s'enrichir. Vous savez vous vous arrangez avec la vérité. Montrez vos alliés les uns contre les autres. Et l'un de vos plus grands plaisirs. Tromperie. Vous savez mentir, tricher et déformer la vérité à votre guise. Escamotage. Vos doigts de fées vous permettent de chaparder toutes sortes d'objets. Criminel. Tromperie et discrétion. Artiste, mon héros du peuple. Prenant inlassablement le parti des petits gens, vous n'hésitez pas à affronter les tyrans et monstres de tout poil pour défendre la veuve et l'orphelin. Mais cela ne peut que faire grandir votre légende. Vous commandez aux animaux et caressez tous les chiens que vous croisez. Ok. Artisans de guildes. Vous devinez les motivations d'autrui. Vous ne laissez pas berner. Persuasion. Usez de vos charmes pour manipuler et amadouer vos interlocuteurs. C'est pas mal. Noble. Histoire. Vous gardez en mémoire l'histoire du monde et de ses habitants. Non. Étrangers. Athlétisme. Vous avez une excellente forme physique et un don pour les acrobaties. Survie. Vous êtes capable de survivre en pleine nature et de traquer vos proies. Ça peut être pas mal. Sage arcane. Histoire. Non. Soldat athlétisme. Intimidation. Devenez une brute menaçante pronte à inspirer la peur. Gauze et rue. Après avoir se récueur à une enfance dans le plus grand dénuement. Vous savez vous débrouiller avec 3 fois rien. Chaque fois que vous faites appel à votre connaissance de la rue, cela accroît votre courage et vous prépare d'autant mieux qu'un périple… au mieux au périple qui vous attendent. Vos doigts de fée vous permettent de chaparder toutes sortes d'objets Plus 4 Ça restait hors de vie et vous fondre dans l'ombre Plus 4 Ça c'est pas mal Étranger c'est pas mal Ça ça peut être pas mal aussi C'est plus 5 plus 2 Allez on va prendre gosse des rues Une dextérité Est-ce qu'on peut baisser le truc ? Ah ok On va essayer de Euh ouais Charisme Ouais je pense que c'est plutôt pas mal Je pense que c'est pas mal Euh compétences maîtrisées Et y'a pas mal de trucs Euh alors Petit Smarkan histoire Investigation nature religion dressage Ok je peux en mettre un Médecine Vous êtes capable d'identifier des symptômes Et diagnostiquer des maladies On a pas mal de plus 0 0 0 0 0 0 Perception ça peut être pas mal Ok donc là c'est compétences maîtrisées Allez on perspicacité Pourquoi plus 2 Ah ok d'accord Ok plus 2 C'est pas mal de plus ... ... ... Allez on va mettre dressage dit fait, on verra de toute façon normalement on peut changer je pense. ... 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 Pas trop de choix Mais bon Les autres, les classes, les sous-classes Difficile à choisir Quand on est nouveau Et on verra si on a Si on a bien fait Au prochain épisode Donc Hâte de continuer On se verra au prochain épisode Merci de m'avoir suivi et ciao tout le monde